Vous vous rendez compte que je promène tranquillement mon chien dans le champ là ? T'as qu'à le promener chez toi tranquillement ! C'est un champ où il y a de l'herbe, ok ? Ouais, je savais de l'herbe quoi. Pour faire du fouet, par exemple. Et même là on vient de prendre la tête. Même là on vient de me casser la tête. Ça c'est peut-être pas pour rien. Il y a deux mecs qui sont venus, des chasseurs apparemment. Ah bah c'est sûr que s'ils avaient des fusils et qu'ils étaient habillés en tri. Qui m'ont dit que j'avais pas le droit de promener mon chien dans le champ. Si le chat il est privé mon con, t'as pas le droit. Alors je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit parce qu'ils mettent des pièges. Ça fait partie de la régulation, il y a un agrément pour les utiliser, tout le bordel. Bah c'est bien, mais en fait je le promène où mon chien ? Je te l'ai dit au départ, tu le promènes chez toi. T'achètes un bois, un champ avec de l'herbe et puis tu le promènes en liberté comme tu veux. Je sais pas au bout d'un moment, à l'époque ça n'existait pas ça. Si, le pijage, ça a toujours existé. Comment ça n'est pas à essayer de m'endormir ? T'allais te promener en forêt, t'allais te promener au champ, il n'y a jamais personne qui te cassait la tête. Ah tu parles de ça effectivement. A l'époque on était plus ou moins tolérant avec ceux qui nous cassaient pas trop un peu les... Mais depuis que vous êtes arrivé avec peu de pouvoir et à vouloir tout effacer, la chasse, la pêche, le monde agricole et j'aime pas c'est les meilleurs à mûr. Et bien maintenant, on est devenu comme vous, un peu comme. Même là t'es stressé de promener ton chien dans la nature, c'est un truc de ouf. T'es stressé avec un chien, il ne vient pas avec nous autres quand on en a douze ou bain. Et je te montre que je te dis pas de bêtises, regarde par terre. On est pas sur de la culture noble, on est d'accord ? Si, ça s'appelle de l'herbe. Le mec qui fait du fouet, il a besoin d'herbe, c'est noble. En ouf que même ça, t'as plus le droit quoi. Même promener ton clébard pour lui faire plaisir. Regarde, je suis obligé de le mettre en laisse, le mec il m'a demandé de le mettre en laisse. Putain, en plus c'est pas un chien un peu chaud c'est ça ? Je m'en méfie de ça, parce qu'il te le laisse ton truc. Regarde la taille du champ. Sinon quand c'est plus petit, c'est les Jordais. Et ça c'est même pas les paysans, les paysans ils disent rien eux. Ils en ont marre de venir chose, alors ils ont fait passer le message aux chasseurs. C'est les chasseurs quoi, c'est un truc de ouf. En plus moi à la base, je suis pas un anti-chasseur de ouf, mais quand même. Quand même un petit peu, un petit peu quand même. Et à un moment donné, il faut que tout le monde puisse s'entendre, et que tout le monde puisse profiter un petit peu de la nature en fait, d'accord ? Mais t'es comme ça au départ, on s'attendait avec tout le monde. La nature, elle appartient pas à tout le monde. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, et bien tu fais comme les autres, et bien tu t'achètes des bois, des prêts, des bordels, des choses, et puis tu clôtures, et puis tu fous des panneaux, et puis tu fous toutes les merdes que tu veux à l'intérieur, tu peux y foutre ton clébard sans laisse, et tout le monde sera comme ça. Allez, une chasse.